Pour accéder au disque réseau disponible au collège, il est possible d'utiliser un navigateur web, idéalement Modulof, Firefox ou Google Chrome. Nous allons utiliser ici Google Chrome. Rendez-vous ensuite à l'adresse doc.clg.qc.ca Une fois sur la page d'accueil du portail, vous devez vous connecter avec votre nom d'utilisateur, qui est votre numéro d'admission, et votre mot de passe, qui est celui que vous utilisez au collège pour vous connecter aux ordinateurs dans les locaux informatiques. Une fois à l'intérieur du portail, une fenêtre semblable à celle-ci s'affiche. Dans la section de gauche, les disques réseau disponibles sont affichés. Vous pourrez retrouver votre espace personnel dédié sur le réseau du collège, communément appelé votre Z. Vous retrouverez également le disque réseau remise et données. Si vous souhaitez récupérer un fichier enregistré sur votre espace personnel, rendez-vous sur votre disque Z en cliquant sur celui-ci dans la zone de gauche. Si vous souhaitez accéder à des fichiers fournis par votre enseignant, cliquez alors sur le disque données, le disque Y. Dans votre espace personnel, le Z, vous pourrez retrouver les fichiers sur lesquels vous avez travaillé au collège. Si vous les aviez enregistrés sur ce disque. Pour continuer un travail ou pour le remettre sur remise, vous devez d'abord le télécharger sur l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez. Pour télécharger le fichier, repérez-le d'abord dans l'arborescence des dossiers. Puis, une fois qu'il apparaît dans la section de droite, faites un clic droit ou un double clic pour afficher un menu. Sélectionnez l'option Télécharger. Si vous utilisez Google Chrome, il apparaîtra dans la zone en bas de la fenêtre. Vous pouvez cliquer sur le petit triangle qui s'affiche à droite du nom du fichier pour sélectionner l'option Afficher dans le dossier. Il ira directement probablement dans le dossier Téléchargement. Vous pouvez alors le déplacer en le copiant puis en le collant, par exemple, dans le dossier comme document. Afin de pouvoir y travailler. Il est important de se rappeler de cet emplacement. Une fois cette étape réalisée, vous pouvez fermer votre accès au portail ou vous déconnecter. Vous devriez alors travailler directement à partir du fichier que vous avez téléchargé. Si vous récupérez un fichier depuis le disque Donné, vous devez aller jusqu'au dossier que votre enseignant vous a identifié pour récupérer les fichiers qu'il a mis à votre disposition. Vous téléchargez de la même façon le fichier remis par votre enseignant. Une fois que vous avez terminé de travailler sur un fichier et que vous êtes prêt à le remettre sur votre espace personnel, le Z, ou dans le dossier de remise de votre enseignant, vous devez vous reconnecter au portail du collège à la même adresse, doc.clg.qc.ca. Accédez ensuite au dossier de remise de l'enseignant ou à votre espace réseau sur le Z. Cliquez ensuite sur le bouton Téléverser. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton Parcourir pour aller récupérer le fichier. C'est à ce moment qu'il est important de savoir où le fichier a été enregistré sur l'ordinateur. Dans le cas qu'il nous occupe, je l'ai enregistré dans le document. Je peux donc le retrouver ici. Il s'appelle Devoir ABC. Je clique ensuite sur Ouvrir après l'avoir sélectionné. Il apparaît dans la zone de texte à gauche. Si j'ai d'autres fichiers à déposer au même endroit, je peux cliquer sur les différents boutons Parcourir pour ajouter les fichiers qui sont nécessaires. Une fois ceci terminé, il faut cliquer sur Téléverser. Après quelques instants, le fichier s'affiche dans la zone de droite de la fenêtre. Vous pouvez ensuite fermer la fenêtre qui s'affiche pour le téléchargement des fichiers. Une fois terminé, vous pouvez tout simplement fermer votre page Internet ou votre navigateur Internet. Si la démarche ne fonctionne pas ou que le site ne s'affiche pas, essayez de réaliser la démarche à l'aide d'un autre navigateur que celui que vous avez utilisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !